bonjour j'ai fait l'exercice français chapitre 1 une tige isolante uniformément chargé d'une longueur de 14 cm est plié pour prendre la forme d'un demi-cercle alors on a une tige isolante une offre uniformément chargé d'échappé qu'il m'est uniformément chargé tiré mais mais mal il faut mettre en l'air à m'environl qu'il m'est uniformément chargé ça veut dire est-ce que l'on va prendre sur la tige ou sur la surface par exemple si on a pris cette étage ou on a pris un étage courant ou on a pris un étage courant le charge qui fait chaque étage courant est égal donc le charge dans partie 1 et le charge dans partie 2 et le charge dans partie 3 C'est-à-dire que les parties 1, 2, 3, 4 C'est-à-dire une fois chargé La charge est répartie sur la charge dans chaque tasse C'est-à-dire que chaque charge a la même charge Pour prendre la forme d'un demi-circle Comme le montre la figure La charge porte une charge totale de moins 7,5 mL La charge est chargée négative ou la charge totale C'est-à-dire que la charge totale Le grand cube est de moins 7,5 mL A O C'est-à-dire au centre du demi-circle On va partir à déterminer le module du champ électrique et la direction du champ électrique On va calculer le module du champ électrique au point O Je vais vous rappeler Dans tous les exercices précédents un groupe des charges ponctuelles C'est-à-dire Une répartition de charges continues Un groupe de charges ponctuelles Par exemple Si je reviens juste pour vous montrer Par exemple Dans l'exercice 25 qu'il y a trois charges 2Q, 3Q, 4U On doit calculer le champ électrique aux charges Q Voilà On va calculer les champs électriques créés par des charges ponctuelles à la charge Q Alors que là dans cet exemple on n'a pas ça On a une répartition de charges continue La différence Dans l'exercice 25 on a calculé une somme des champs Le champ électrique créé par un groupe des charges égale la somme sur I de tous les champs créés par chaque charge Alors ici le champ électrique c'est égal à l'intégrale de DE Voilà C Parce que là on a une répartition contenue on va intégrer on va somber sous forme de l'intégrale Alors là on a des charges ponctuelles dans l'exercice 25 Voilà on fait une somme sur I Voilà Je ne veux plus Voilà On va juste écrire pour se rappeler juste Somme Le K bien sûr c'est le constant QI sur R carré auquel n'ausser la ma'ruf Haïdashi U R I Voilà C'est le vecteur unitaire Dans le cas d'une voilà d'une intégration on a K intégrale à la DQ Voilà c'est le charge DQ l'élément qu'on choisit DQ à la R2 U R Voilà Donc nous avons la répartition de charges contenues on est dans cette dans ce cas là Ok Déjà Shabem Aoulshie on va voir le champ créé par un élément surface ou un élément voilà de la tige au point O On va voilà on va utiliser cette figure là parce qu'elle est plus claire On va prendre un élément de longueur DL voilà c'est à dire la longueur de cet élément est DL On va regarder le champ élémentaire créé par cette charge DQ au point O Déjà Shabem nous on sait que la tige est chargée négativement c'est à dire on connaît aussi la direction et le sens du champ créé par DQ c'est vers l'intérieur parce que c'est dirigé vers la charge négative Déjà Shabem on va supposer la densité de charge du tige c'est lambda parce que c'est une c'est une charge linéique alors la densité de charge du tige c'est lambda égale Q sur L avec Q c'est la charge totale et L c'est la longueur de la tige qui peut qui vaut pi R parce qu'on a un demi-cercle avec R c'est le rayon du demi-cercle ou du cercle alors ça c'est la densité de charge linéique de la tige égale aussi égale DQ sur DL DL c'est la longueur de l'élément et DQ c'est la charge élémentaire de l'élément choisi qui est DL c'est parce qu'il est chargé uniformément Q sur L égale DQ sur DL parce que là on regarde un rapport DQ égale du coup de cette relation on peut trouver DQ qui est lambda DL toujours lambda c'est la densité de charge linéique de la tige vous pouvez voir on va dire le détail en haut alors l'élément le champ électrique élémentaire créé par DQ au point E qu'est-ce qu'il vaut il vaut D E égale K DQ sur R J'avais partie A il nous a demandé de calculer juste le module alors on ne s'intéresse pas trop au vecteur on regarde juste le module de D E le module de D E vaut quoi Vaut K fois DQ sur R2 R2 c'est la distance entre l'élément de charge et le centre haut le centre haut c'est le rayon alors D E égale K DQ à la R2 voilà on continue voilà j'efface un peu voilà on va voir du coup Chabab on va intégrer comme on a déjà dit E égale intégrale de D E on va voir sur toute sur toute la longueur si on regarde par exemple on prend un autre élément de longueur D L' de ce côté là on peut aussi voir que D E' elle est dirigée aussi vers l'intérieur comme D E tout à fait mais aussi on peut remarquer Chabab que les composantes de D E suivant X et suivant Y suivant X et suivant Y il peut s'annuler par par symétrie parce que là D E D E ici voilà si on peut regarder les composantes on a D E ici et c'est le composante suivant Y et là on a suivant X et si on dessine aussi pour D E prime voilà on a ici pour D Y et aussi pour D X et là on peut directement voir comme les intensités des champs c'est la même alors les parties sur Y ils s'annulent parce qu'ils ont un sens opposé et sur X ils s'additionnt alors déjà on sait bien que D E maintenant égale juste D E X D E Y égale 0 voilà du coup on peut on peut écrire D E X le champ écrite résultant qui est D E égale D E X D E X égale quoi ? égale moins D E cos theta pourquoi ? D E cos theta ça c'est theta c'est l'angle entre D E et l'axe des X si on projette D E sur X on trouve que D E X voilà je vais l'écrire tout de suite ici D E X égale quoi ? égale D E cos theta et comme c'est voilà sur les X négatives on a un moins ici alors D E X égale moins D E cos theta D E Y égale 0 par symétrie d'accord ? voilà ça c'est bon je pense que c'est très simple aussi à voir et à comprendre voilà on continue du coup on a D E X égale moins D E cos theta D E c'est le module qui vaut K comme on a D D Q voilà K D Q voilà D Q sur R2 voilà c'est la distance entre l'élément de charge et le centre voilà D Q égale lambda D L sur R2 fois cos theta maintenant il faut faire l'intégrale il faut faire voilà on a theta c'est mieux de faire l'intégrale sur theta alors on doit transformer D L en D theta si on revient sur la figure tout simplement je vais c'est quoi D theta D theta c'est l'ouverture c'est la petite ouverture en gros sur D L voilà si ça c'est theta D theta c'est ça c'est l'ouverture sur D L c'est-à-dire si on prend ça c'est D L voilà ça c'est D theta voilà c'est l'ouverture sur D L c'est-à-dire là c'est l'angle D theta D L c'est l'arc qu'est-ce qu'elle vaut l'arc D L il vaut R D theta et ça c'est une relation que vous connaissez très bien du coup on revient sur notre sur notre sur la formule et là on peut trouver tout de suite D L égale R D theta alors D E X vaut moins K lambda D theta sur R bien sûr parce qu'on a un R en haut il va se simplifier par le carré il nous reste moins K lambda D theta sur R cos theta alors E dans ce cas-là qu'est-ce qu'elle vaut E égale intégrale D E X égale moins K lambda sur R intégrale moins plus sur 2 plus sur 2 cos theta D theta alors pourquoi moins plus sur 2 plus sur 2 on va revenir sur la figure aussi pour expliquer ça Chaveb on a theta ça c'est theta voilà pour cette partie-là theta si on a un quart de cercle par exemple l'intégration il est entre quoi theta elle part de 0 et elle se termine voilà la valeur minimale est 0 la valeur maximale est pire sur 2 et là theta aussi 0 moins plus sur 2 alors l'intégration il est moins plus sur 2 jusqu'à plus sur 2 ça dépend de notre élément de notre variable imaginez si on a pris theta par exemple là imaginons par exemple si on a pris theta là et on veut intégrer de là jusqu'à là là notre theta elle part de 0 jusqu'à pi ça dépend de notre choix du variable où on a choisi ou comment on a choisi notre variable et c'est ça qui définit on va dire les bornes de notre intégration on regarde notre variable il varie entre quoi et quoi voilà comme je vous ai dit ici notre theta elle varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2 si on a choisi theta ici on fait l'intégration sur le long de la tige on voit que notre theta elle part de 0 et se termine le dernier valeur ça va être pi du coup c'est un choix comment nous on choisit notre variable et notre variable il var entre quoi et quoi dans notre cas on a vu que c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et du coup on a un intégral moins pi sur 2 pi sur 2 cos theta c'est un intégral très très simple l'intégral de cos theta c'est entre pi sur 2 et moins pi sur 2 ça donne 2 et du coup le champ électrique comme module égale moins 2k lambda 2k lambda sur R bien sûr on peut mettre lambda à sa valeur parce que lambda elle vaut Q sur L comme on a déjà expliqué en haut parce que c'est la densité de charge et la densité de charge c'est la charge totale sur la longueur de la tige et on peut faire du coup on peut faire l'application numérique et on peut trouver EX égale moins 2,16 fois 17 newton par coulomb le module c'est 2,16 là il y a une petite faute fois 17 il ne faut pas oublier le 17 et l'orientation du vecteur l'orientation du vecteur on l'a déjà précisé on l'a déjà précisé c'est vers la gauche voilà c'est vers la gauche parce que le DEX et le DE'X ils s'additionnent sur X négatif et du coup l'orientation du champ ça va être dans cette direction là vers la gauche et comme ça on a terminé notre exercice merci pour votre attention très vite merci pour votre attention tandis que merci pour votre attention je vous remscre